Ah ! Hasta la fin ! Voilà vraiment héros et vous… Le modes d'avis, comme ça, il est bien, Gérard On va vous faire un petit peu d'adminement своим comme pour moi Si il n'es pas sûr que tu étais pas surpris à moblock là! alors on fait comment sinon donc abonne toi clique sur la cloche pour recevoir des notifications ici c'est jonathan atchi l'idée de cette chaîne se pourra te permettre d'être déterminé passer à l'action crée ta vue sur mesure en monday être meilleure version de toi même pour faire le cliché mais en même temps c'est la vérité les gars on fait comment sinon les gars ok donc tu es libre je te le rappelle quand même je le dis tu es libre de pouvoir accéder à l'étude de cas pour pouvoir faire les ou je te montre comment j'ai fait les 20 40 semaines c'est gratuit c'est offert je sais pas pourquoi il y a toujours des gens qui bégait qui m'ont envoyé des dm ah mais est ce que je devrais prendre la formation offert elle est offerte qu'est ce qu'elle est gratuite qu'est ce que tu veux qu'est ce que tu veux de plus en fait qu'est ce que tu veux de plus ok donc donc voilà donc je te montre exactement comment faire je te montre comment j'ai fait exactement je te montre étape par étape qu'est ce que j'ai choisi que la stratégie qu'est ce que je vends tout tu as tout transparent tout ok donc à moment donné les gars on comprend pas pourquoi les gars ils hésitent soit là ok les gars donc tu es libre de pouvoir y accéder ok c'est dans la description et les gars pas d'excuses les gars j'ai grandi à l'évrier dans quatre mois j'ai redobé mon BEP dans le quartier d'hyperavite précisément et pourtant j'ai réussi à être libre les gars donc voilà je suis pas plus mal un qu'un autre je suis pas une faute d'orthographe j'ai tous bref les gars on a tous galéré et si t'as pas galéré c'est bien aussi et très bien personne a d'excuses les gars il ya juste des gens les gens qui réussissent ces gens qui posent leur coronesse et qu'ils y vont et qui lâchera c'est tout il y a eux il y a nous c'est pas pour rien qu'on disait cette phrase là les gars bref passons directement au sujet de la vidéo sans cette habitude impossible de réussir oui non mais si c'est vrai non mais la vérité c'est vrai donc en fait ça m'a relancé parce que je regardais une vidéo de Jordan Peterson donc je sais pas si tu connais mais bon c'est un gars je sais même pas comment décrire qu'est ce qu'il est exactement mais c'est un gars très intelligent voilà qui aborde différents sujets dans le développement personnel aussi la réussite les relations femmes aussi donc voilà il est très très bon s'exprime très bien donc bon par contre c'est qu'en anglais c'est pour ça qu'on a taffé notre anglais tonton pour pouvoir accéder à du contenu comme ça voilà donc ça fait plaisir bref et du coup j'ai regardé une vidéo où il parlait un petit peu de ce qu'on appelle ce que tu dois mettre comme habitude dans ta vie là aujourd'hui parce qu'il me l'a rappelé c'est la planification ouais j'essaie c'est un mot un peu relou tout ça planification on n'est pas des robots on va pas faire toujours planification c'est bon moi je vais être libre la vérité c'est qu'on a des aides d'habitude donc même si tu crois que tu planifie pas inconsciemment tu planifie tu vois je suis sûr que tu manges pratiquement le même petit déjeuner à quelque chose près tu penses tu manges la même chose et je suis sûr que les journées elles sont à peu près au même endroit au même moment je veux dire il n'y a pas il n'y a pas de surprise c'est pas parce que tu n'as pas écrit alors vaut mieux écrire ce que tu as à faire comme ça au moins tu sais ou même planifié déjà premier concept déjà parce qu'il ya des gens qui sont qui se disent déjà les gens qui disent ouais ça sert à rien genre genre c'est pas que ça sert à rien tout le monde est conscient que ça sert à quelque chose de planifié ok par contre il y en a qui disent ouais ouais voilà on n'est pas des robots ok donc première chose à prendre en compte parce que des fois il ya le truc il ya le machin genre en mode émotionnel tu vois genre ce que l'on voudrait que le monde soit ou comme on imagine le bisounos tout ça il ya la réalité la réalité c'est que le temps il est fini ok donc chaque seconde qui passe comme j'aime bien dire tu vois toutes les secondes qui passent là on les récupère plus jamais et c'est passé c'est fini terminé l'argent tu peux perdre tu peux récupérer etc ok mais le temps là ça reste là ce que je voudrais faire là je peux pas revenir en arrière c'est fini ok et chaque seconde qui passe te rapproche de ta mort ah ouais c'est un peu bloc comme je disais dans un email mais à un moment donné les gars c'est juste la vérité avant que tu veux tu veux faire l'autruche on sait qu'on est toujours dans un monde de toute façon quand tu regardes les gens les gens ils vivent comme si on était éternel on allait c'est temps illimité en fait on a plusieurs vies t'inquiète de toute façon si tu rates cette vie là on a une autre derrière tu vas enchaîner etc évidemment ça dépend des croyances etc mais aujourd'hui là sache que tu vas arriver il n'y a pas de temps illimité ok c'est directement dans ta tombe la plus le plus longtemps le plus loin possible mais chaque seconde dans tous les cas tu rapproches un peu plus de ta mort donc du coup quand tu as pris conscience de ça mais de faire l'autruche et de faire comme ça on était éternel et bah du coup ce qui se passe c'est que tu dis ah bah peut-être que je devrais utiliser mon temps à bon essai ou peut-être au mieux d'utiliser regarder Netflix toute la journée on va faire des choses qui sont pas productives qui me servent à rien en tout cas si jamais tu veux faire quelque chose de ta vie si tu veux juste rien faire de ta vie ah bah tantôt tu vas déprimé tu vas boire de l'alcool tous les week-ends tu vas consommer de la drogue pour quitter ta vie ton quotidien quoi tu vois c'est quand même malheureux quand même tu vois je pense que tu peux être heureux sans utiliser toutes ces drogues illicites ça c'est mon point de vue bref tu fais ce que tu veux après donc du coup si jamais de toute façon tu veux accomplir des choses il va falloir planifier ça c'est clair et net et si tu regardes cette chaîne là c'est que tu as envie d'accomplir des choses et les choses prennent du temps contrairement à ce que vous pourrez croire oui je vais devenir millionnaire en quatre mois oui en un an oui en un an j'ai même dit oui je vais devenir en un an des gens qui deviennent millionnaire en un an je vais te dire dans toutes les vidéos c'est 0,0001% où ils avaient déjà des business avant etc etc les choses prennent du temps faut que tu partes déjà sur cinq ans donc déjà cinq ans de ta vie boum tu vois ça a sauté hop après par contre ça fait plaisir je veux dire tu t'en profites derrière t'es bien tu vois au bout des cinq ans et après si ça pète avant tant mieux pour toi tu vois mais ce que je veux dire c'est que tout ce que tu as à faire dans ta vie ça prend toujours cinquante il y a des choses qui prennent dix ans même tu vois et ça tu t'en aperçues enfin moi je m'en suis aperçu genre quand j'avais déjà 30 ans tu vois j'ai dit les choses prennent du temps en fait je pensais que ça prenait six mois non non ça n'a rien à voir chaque fois que tu veux faire un truc tu veux être bon musicien ça prend des années si tu veux tu veux être je sais pas moi avoir un bon corps ça prend des années c'est tout prendre des années en fait donc si jamais tu l'as c'est pour ça que procrastiner c'est pas la solution c'est pour ça que genre pas prendre conscience que le temps c'est super important et que tu peux pas gaspiller à faire n'importe quoi sinon tu t'auras rien accompli de ta vie imagine tu passes toute ta vie t'as rien accompli t'arrives à qu'est ce que j'ai fait de ma vie bah rien en fait je suis juste à aller travailler non mais c'est chaud les gars enfin moi je sais pas mais moi je peux pas en tout cas j'aurais besoin de même plus de temps je m'en peux pas ok mais bref tout ça pour te dire que moi je planifie tout ok je planifie toutes mes journées il n'y a rien qui est au hasard les gens qui jouent mais il n'y a pas de surprise dans la vie non non il a là et qu'est ce que tu racontes si tu sais si tu veux faire une surprise même mais une planifie ta surprise voilà planifie de telle heure à telle heure ah bah je fais rien pour moi je laisse genre les choses se faire pour voir qu'est ce qui se passe quoi tu vas voir que tu vas être sur sur instagram tu vas être sur youtube tu vas tu vas être là tu vas tu vas rien faire voilà pour rien après c'est pas parce que je planifie mes objectifs tu vois donc je planifie évidemment mes objectifs etc mes journées c'est pas c'est pas pour autant finalement moi j'arrive bon ça dépend à la journée quand même j'atteins mes objectifs mais par exemple je peux planifier des objectifs à un an et généralement je t'avoue que je les atteins pas je les atteins pas tu vois sûrement pour différentes raisons peut-être parce qu'ils sont trop gros parce que je crois trop j'ai encore ce truc de ouais je crois que les choses se font rapidement mais je n'anticipe pas les problèmes que je rencontrais sur le chemin c'est même pas que j'anticipe pas c'est qu'il y a des problèmes que tu ne sais même pas comme si comme je sors de ma zone de confort je vais atteindre des objectifs qui sont au dessus des choses que je n'ai pas encore atteint donc forcément je sors de ma zone de confort donc j'arrête dans des entre guillemets dans des endroits où je ne connais pas en fait que je connais pas en fait donc forcément il y a des choses qui arrivent qui n'étaient pas prévues les choses qui pour moi c'était juste un petit step genre je vais faire ça vite fait en trois quatre jours ça me prend quatre mois tu vois des trucs des trucs de malade c'est pour ça que vous se former tout ça trouver rapidement des gens dès que tu arrives à un challenge demander à quelqu'un comment il peut faire pour t'aider etc pour pas perdre de temps boum boum te former c'est une formation qui est sortie là dessus boum boum tu la prends si tu peux prendre un coup tu prends boum boum pour pouvoir avancer parce que sinon laisse tomber tu vois mais au moins l'avantage de ça de planifier par rapport à quelqu'un qui fait rien quelqu'un qui est là qui juste qu'il vit la vie comme ça toute la vie comme ça toute l'année passe comme ça après toute l'année l'année va par une autre année carré bonne année oui et vous toute la vie comme ça mais quand même gérard t'es sérieux là et puis ouais quand ils disent bonne année bonne année bon cette année les résolutions je vais à la salle de sport cette année j'arrête de fumer donc les gars ils commencent la salle de sport deux semaines et puis après ils arrêtent et puis l'année d'après bon cette année la salle de sport j'arrête de fumer je lance mon business toute la vie comme ça mais bon tout ça pour te dire que quand je magnifie même si j'attends pas mes objectifs au moins j'avance voilà c'est ça le truc c'est que finalement est-ce que même si on fait des philosophes est-ce que finalement l'objectif est réellement fait pour être atteint est-ce que finalement ce serait pas juste le voyage qui est le plus important là où tu prends le plus de plaisir parce qu'il ya de l'ambiance ça zouk un peu hein donc je sais qu'il ya des gars qui disent ça tout ça les américains tout ça machin moi la vérité je veux absolument atteindre les objectifs t'es malade ou quoi le voyage le voyage c'est cool c'est cool le voyage tout ça machin tonton je vais atteindre mes objectifs pas de sérieux toi bref et donc du coup moi j'avance moi ok contrairement à quelqu'un qui est là parce que les gars j'ai commencé comme vous voulez bien moi j'ai redoublé mon BEP j'étais au même niveau comme mes potes et ben toi j'ai avancé là j'ai pas atteint les objectifs que je voulais atteindre mais en tout cas il y a un creux qui s'est fait entre les gens que je fréquentais avant et où là où je suis n'est plus du tout la même chose tu vois mais voilà on quand même on s'organise bref en tout cas tout ce qu'il disait ce qu'il disait c'est qu'en gros il faut que tu planifie ta vie sur les trois ans cinq ans trois ans ok à l'année tous les six mois ça veut dire quoi ça veut dire objectif objectif à cinq ans objectif à trois ans objectif à l'année objectif à six mois objectif à trois mois objectif au mois objectif à la semaine objectif à la journée et objectif à la journée j'ai déjà dit ça mais objectif à l'heure tu t'y attendais pas celui-là et objectif à l'heure tonton on nous laisse il n'y a rien qu'on laisse comme ça au hasard comme il disait à mes chaisons les gars il n'y a personne qui arrive qui arrive à réussir genre par accident ok par accident je pense que tu avais compris c'est à peu près le même mot en anglais en français il n'y a personne qui arrive comme ça par accident les gars si tu planifie pas boum 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 apparemment j'ai vu enfin j'ai vu ou smith un interview où il disait que genre le film le père de serena williams et de venice williams il avait déjà plan il avait déjà fait un livre il avait déjà planifié avant qu'elle n'était même pas née il avait déjà planifié la carrière à lui par contre je me suis dit au dessus il n'y a personne mais voilà ça a donné ce que ça a donné tous les cas donc voilà les gars donc petite vidéo sensibilisation pour te dire arrête de vivre de te lever le matin comme ça et te dire qu'est ce que je vais faire et genre en fait du coup parce que quand tu sais pas ce que tu veux faire bah c'est ton entourage et c'est tout ce qui est comment dire les entreprises extérieures qui veulent avoir capté ton attention mais qui remplissent la journée donc c'est instagram c'est tout c'est ton patron et limite des fois tu dis tu sais pas quoi faire des fois tu es là déjà même tu peux galérer je me rappelle moi j'ai galéré à mon moment parce que j'étais avant de rentrer dans l'école d'infirmiers il y avait un gap en fait parce que j'avais arrêté mon taf de pompiers de paris parce qu'en fait c'est des contrats de cinq ans c'est militaire donc du coup à la date où c'était fini bah je devais arrêter de travailler en fait et du coup c'est comme si je suis pas j'avais mon truc qui s'arrêtait en janvier février et la rentrée c'est en septembre ben genre pendant les mois d'ailleurs je galérais je galérais parce que je n'arrivais pas encore ce truc là de créer un business et tout en cas je galérais je voulais qu'il y ait des gens quelqu'un vient de me dire il me donne du travail parce que je n'avais pas quoi faire de mon temps tu vois ce que je veux dire donc voilà les gars c'est tout ce que je vais partager avec toi donc n'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé je te rappelle que tu peux accéder à pirate marketing sans sortir un euro de ta poche donc pirate marketing c'est toutes les stratégies sur internet qui va permettre d'atteindre les cinq cas par mois ok et tout ça les gars alors pourquoi pourquoi comment ça c'est que que oui sans sortir de ma poche je comprends pas calme toi je t'explique donc ce qui se passe c'est qu'en fait c'est ma formation est légible au cpf ok donc cpf c'est quoi c'est un système qui a été mis en place par le gouvernement français pour pouvoir te permettre de te former donc en gros ça veut dire que tu cotises tous les ans tu cotises tous les dans tous les ans dans un compte cpf voilà c'est comme ça qu'ils appellent ça il y a de l'argent qui se met dedans voilà quand tu es salarié quand tu es entrepreneur quand tu es un intérim que tu étais au chômage que tu aies déjà travaillé avant etc ok il ya seulement des gens qui sont étudiants qui n'ont pas pu cotiser au cpf ok mais si tu as déjà travaillé un jour à un moment donné tu as cotisé donc du coup tu peux utiliser cet argent là pour pouvoir te former voilà tu peux pas acheter de pain au chocolat avec je dis non mais je précise on ne sait jamais ou d'éclaire ou d'éclaire ou d'éclaire d'éclaire ça c'est bon ça les éclairs ça fait un moment que je peux manger ça dans les millefeuilles je pensais millefeuille de ma tête bref continue mon explication donc du coup je disais que voilà et donc du coup c'est pas ça tombe très bien parce que vu que tu peux utiliser ton compte cpf tu peux du coup te former avec les formations qui sont légibles au cpf et ça tombe bien pirate marketing et légible au cpf donc on te finance tonton une formation pour que tu puisses devenir libre après on va travailler les gars derrière c'est pas magique non plus donc voilà comment on fait alors du coup tu vas pouvoir juste tout ce que tu as à faire maintenant tu as compris c'est de cliquer sur le lien dans les commentaires tu vas mettre ton email boum tu vas atterrir tu vas pouvoir prendre rendez-vous avec cédric timothée ou ce sera peut-être d'autres d'autres conseillers d'autres personnes vont pouvoir faire le dossier pour toi ok donc ils vont faire le dossier pour toi au téléphone tu n'as rien à faire tu fais rien tu es juste là oui alors ça fait plaisir de t'avoir un téléphone voilà boum ils font le dossier pour toi et à la fin tu donnes les accès à pirate marketing voilà il n'y a rien d'autre à faire c'est tout oui c'est fini tout ce que tu as à faire et après tu pourras accéder à pirate marketing donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il ya eux et à nous c'est au camp